Thébou n'ordonne des mesures d'urgence. 300 Algériens interpellent l'ONU à Genève. Énorme pagaille à l'aéroport de Marseille. Recrudescence de la pandémie, Thébou n'ordonne des mesures d'urgence. La situation épidémiologique a fini par faire réagir les pouvoirs publics. Le président de la République a rencontré hier les membres du Conseil scientifique. Il a été décidé de réactiver les mesures prises au début de la pandémie, notamment l'obligation du port du masque. Si la situation l'exigeait, le recours aux bateaux-hôpitaux sera possible pour les villes côtières, pour desserrer les taux sur les hôpitaux des grandes villes. La flambée des cas de Covid-19, mais surtout la saturation des structures de santé, a poussé à la convocation d'une rencontre entre le président de la République et les membres du comité scientifique. Trois mesures ont été décidées. Il est question de réactiver les mesures préventives prises depuis le début de l'épidémie, comme le port du masque, la distanciation physique, la généralisation de l'usage des produits stérilisants, en plus d'accélérer le rythme de la vaccination, qui reste la seule solution pour éradiquer cette épidémie, a indiqué un communiqué de la présidence. Autre décision prise pour diminuer la pression sur les hôpitaux, à savoir, l'utilisation optimale du nombre de lises allouées aux malades de la Covid-19 et l'augmentation des capacités d'accueil des hôpitaux de 7% à 15%, notamment dans les grandes villes comme Alger, Oran et Constantine. Au cours de cette même réunion, les ministres de l'Intérieur Kamel Beljoud et des Transports Aïssa Becaï ont été chargés de prendre des mesures préventives en faisant appel aux hôpitaux de proximité et en exploitant des bateaux-hôpitaux pour les villes côtières, si nécessaire. Sans verser dans l'alarmisme, le même communiqué précise que la situation épidémiologique est sous contrôle jusqu'à aujourd'hui, mais elle demande, néanmoins, de la prudence. 300 Algériens interpellent l'ONU à Genève Quelques 300 Algériens de la diaspora ont manifesté samedi dans les rues de Genève, en Suisse, pour interpeller l'ONU sur la situation des droits humains dans leur pays, en particulier dans les prisons. Cette marche s'est déroulée alors que se tient à Genève, jusqu'au 13 juillet, la 47e session du Conseil des droits de l'homme. « Nous sommes venus dénoncer les arrestations arbitraires, la torture et la répression à cette occasion », a expliqué Asia Gueschoud, qui a participé à l'organisation de la marche. Ces derniers mois, la répression n'a fait qu'augmenter, et il y a de plus en plus de témoignages de torture. Le 11 mai, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit de plus en plus préoccupé par la situation en Algérie où plusieurs droits fondamentaux, comme les droits à la liberté d'opinion et de réunions pacifiques, continuent d'être attaqués, expliquant notamment que des marches d'étudiants avaient été empêchées par les autorités. Déterminés à briser le mouvement contestataire du Irak, le pouvoir algérien a interdit ces manifestations et multiplié les poursuites judiciaires contre opposants, activistes, journalistes et universitaires. À Genève, les manifestants ont marché jusqu'au siège du Haut-Commissariat, scandant des slogans comme « à bas la dictature » ou « chantant » libérer les prisonniers d'opinion. Une vingtaine d'entre eux étaient vêtus d'une combinaison orange de prisonniers, mains menottées et pieds enchaînés. D'autres tiraient une grande calèche en bois sur laquelle trônait un homme portant le masque du président français Emmanuel Macron et un autre celui du président algérien Abdelmajid Tebboune. Le Irak reproche de longue date à M. Macron de soutenir son homologue algérien, avec lequel il entretient des relations très cordiales, sans réserve et sans considération pour les violations des droits humains en Algérie. « Nous demandons à l'ONU une commission pour enquêter sur la situation des droits de l'homme, notamment dans les prisons, et pour que la Haute-Commissaire Michel Bachelet fasse plus de pression sur le régime algérien, pour libérer les détenus », a expliqué Mme Géchoud. Plus de 300 Algériens sont actuellement en prison en lien avec le Irak et ou les libertés individuelles, selon le Comité national de libération des détenus, CNLD, une association de soutien. Le président Tebboune a ordonné dimanche dernier de relâcher des jeunes prisonniers incarcérés pour avoir pris part à des manifestations du Irak. Mais seulement qu'un des 18 détenus, qui devaient être libérés dimanche l'ont été, selon le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LADDH, Saïd Sali. Énorme pagaille à l'aéroport de Marseille à la suite de l'annulation surprenante d'un vol de violines vers Alger. L'aéroport Marseille-Provence a vécu hier samedi 10 juillet au rythme d'une énorme et inédite pagaille provoquée par l'annulation surprenante et inattendue d'un vol de la compagnie espagnole violine Guerlain vers Alger. Selon les informations que nous avons pu recueillir auprès de plusieurs sources concordantes, le vol prévu hier samedi 10 juillet a été annulé à la dernière minute par les autorités algériennes qui n'ont pas pu garantir la disponibilité des chambres au sein des hôtels sélectionnés pour l'organisation du confinement sanitaire obligatoire d'une durée de cinq jours. Faute d'hôtels disponibles pour accueillir de nouveaux voyageurs, les autorités algériennes ont décidé tout bonnement d'annuler le vol de violine Guerlain. Plus de 200 passagers ont été ainsi abandonnés à leur sort à l'aéroport de Marseille-Provence et plusieurs familles n'ont pas retenu leur colère face à ce traitement qualifié de méprisant et d'humiliant par les voyageurs algériens. Beaucoup d'entre eux se sont déplacés depuis plusieurs régions lointaines et distantes de plusieurs centaines de kilomètres de Marseille, dans l'espoir de monter à bord de l'avion de la compagnie espagnole, afin de retrouver enfin leur pays d'origine après une séparation brutale qui dure depuis la mi-mars 2020. Violine Guerlain a pu obtenir les autorisations nécessaires de la part de la Direction de l'Aviation Civile et de la Météorologie du ministère des Transports pour déployer un seul vol commercial hebdomadaire reliant Marseille à Alger. La première décerte aérienne s'est déroulée le plus normalement du monde, le samedi 3 juillet dernier. Mais pour la deuxième fréquence de ce vol de Violine Guerlain, les autorités algériennes ont changé radicalement d'avis prétextant une forte tension sur les hôtels aménagés pour les besoins du confinement sanitaire obligatoire, une mesure drastique qui perturbe fortement la gestion de l'ouverture partielle des frontières aériennes du pays, faute d'un nombre suffisant ou satisfaisant d'infrastructures hôtelières capables d'appliquer le protocole médical du confinement sanitaire, dont le but est d'endiguer la propagation de l'épidémie de la Covid-19. Signalons enfin que même, le vol d'Air Algérie prévu hier samedi 10 juillet à 17h40 depuis Marseille n'a pas pu décoller et il a enregistré un retard monstrueux qui a duré jusqu'à 20h30. Et pour cause, de nombreux voyageurs en colère ont bloqué l'accès au comptoir d'enregistrement correspondant au vol d'Air Algérie. La compagnie aérienne nationale devait gérer une liste d'attente contenant pas moins de 400 voyageurs. Cette confusion a aggravé la colère des passagers et de plusieurs familles algériennes qui ont crié au scandale pour dénoncer l'opacité avec laquelle Air Algérie attribue les billets d'avion aux voyageurs désireux retournés dans leur pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité. algérienne. Générique Sous-titrage ST' 501